Dans cette vidéo, il est question de la tempête de Pierre Tchaikovsky. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Peter Tchaikovsky était un important compositeur russe de l'époque romantique, qui a vécu de 1840 à 1893. Il est connu pour ses grandes œuvres orchestrales, ses opéras et ses ballets, qui sont encore joués aujourd'hui dans le monde entier. Tchaikovsky avait un talent particulier pour l'orchestration et savait magistralement utiliser les timbres des différents instruments. Un exemple de son art de la musique orchestrale est la fantaisie, La Tempête, qu'il a composée en 1873. Tchaikovsky a écrit, La Tempête, à la demande du Théâtre du Bolshoï de Moscou. L'œuvre devait servir de musique de spectacle pour une mise en scène du drame éponyme d'Alexander Ostrovsky. Ostrovsky était un important dramaturge russe du XIXe siècle, qui abordait souvent dans ses pièces les mots et les conflits sociaux de son époque. La Tempête, raconte l'histoire d'une femme malheureuse en mariage qui tombe amoureuse d'un autre homme et finit par se suicider. Tchaikovsky a été très impressionné par l'œuvre originale et a écrit une musique expressive et dramatique qui souligne l'action et les émotions des personnages. La fantaisie, La Tempête, de Tchaikovsky se compose d'une ouverture et de plusieurs mouvements qui représentent musicalement les principales scènes et ambiances du drame. L'ouverture commence par une ambiance sombre et menaçante, annonçant l'imminence de la tempête. La suite de l'œuvre alterne les passages lyriques et dramatiques, reflétant les sentiments et les conflits des personnages. La musique de la scène finale, dans laquelle la protagoniste se dirige vers la mort, est particulièrement impressionnante. Tchaikovsky a créé ici une ambiance poignante et tragique qui touche profondément l'auditeur. Une caractéristique particulière de la musique de Tchaikovsky est l'utilisation de l'hétmotive. Ces thèmes musicaux représentent des personnages ou des idées spécifiques et reviennent régulièrement au cours de l'œuvre. Dans « La tempête », Tchaikovsky utilise des l'hétmotivs pour caractériser le protagoniste et ses sentiments. Un autre élément important est l'utilisation des couleurs sonores. Tchaikovsky était passé maître dans l'art de combiner les différents instruments de l'orchestre et de créer ainsi une grande variété d'ambiances et d'émotions. Dans « La tempête », il utilisait par exemple des cordes graves et des cuivres pour illustrer l'atmosphère menaçante de l'orage qui approchait. La première représentation de la fantaisie de Tchaikovsky, « La tempête », a eu lieu en 1873 au Théâtre Bolshoi à Moscou. L'œuvre connut un grand succès auprès du public et de la critique. On loua la capacité de Tchaikovsky à transposer musicalement l'action et les émotions du drame et à créer une musique expressive et émouvante. La « Tempête » fait encore aujourd'hui partie des œuvres orchestrales les plus populaires de Tchaikovsky et est souvent jouée comme pièce de concert à part entière. Elle est un modèle de l'art de la musique à programme et montre de manière impressionnante comment on peut transposer des modèles littéraires en musique. La « Tempête » occupe une place importante dans l'œuvre de Tchaikovsky. C'est l'une de ses premières grandes œuvres orchestrales et elle montre déjà sa maîtrise de l'orchestration et sa capacité à exprimer musicalement les émotions et les humeurs. Cette œuvre marque également le début de l'intérêt de Tchaikovsky pour la musique à programme. Au cours des années suivantes, il écrivit d'autres œuvres inspirées de modèles littéraires, comme l'ouverture fantaisie, Romeo et Juliette, ou le poème symphonique, Francesca da Rimini. La « Tempête » montre également l'intérêt de Tchaikovsky pour les thèmes psychologiques et la représentation d'émotions et de destins extrêmes. La fantaisie de Tchaikovsky, « La Tempête », a eu une grande influence sur les compositeurs ultérieurs et a contribué au développement de la musique à programme. Avec cette œuvre, Tchaikovsky a montré comment transposer des modèles littéraires en musique et comment exprimer musicalement des émotions et des ambiances. De nombreux compositeurs des générations suivantes se sont inspirés de la musique de Tchaikovsky et ont également créé des œuvres influencées par des contenus extra-musicaux. La « Tempête » a également contribué à éveiller l'intérêt pour la littérature et la culture russe à l'étranger et à asseoir la réputation de Tchaikovsky en tant que compositeur majeur. La fantaisie, « La Tempête », de Tchaikovsky fait encore aujourd'hui partie du répertoire fixe des orchestres du monde entier. Elle est souvent jouée comme pièce de concert à part entière et a également été enregistrée sur de nombreux supports sonores. D'éminents chefs d'orchestre tels que Evgeny M. Révinsky, Valéry Gergiev et Maris Jansson ont interprété l'œuvre, mettant en valeur son effet dramatique et sa beauté sonore. La « Tempête » est également une œuvre très appréciée pour les mises en scène de ballet et a été portée à la scène par différents chorégraphes. La fantaisie, « La Tempête », de Tchaikovsky est un chef-d'œuvre de musique à programme et de composition orchestrale. Elle montre de manière impressionnante comment on peut transposer des modèles littéraires en musique et comment on peut exprimer musicalement des émotions et des ambiances. Avec cette œuvre, Tchaikovsky a créé une musique expressive et émouvante qui reflète l'action et les sentiments des personnages du drame éponyme d'Alexander Ostrovsky. La Tempête, séduit par son orchestration magistrale, ses leitmotives et son impact dramatique. Elle compte encore aujourd'hui parmi les œuvres orchestrales les plus populaires de Tchaikovsky et occupe une place de choix dans le répertoire des orchestres du monde entier. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501